Bonjour à tous. Votre médecin vous a prescrit l'utilisation d'injections intracaverneuses d'EDEX pour traiter un problème d'érection. Il a indiqué une fréquence d'utilisation sur votre ordonnance, en général 2 à 3 injections par semaine. Alors, qu'est-ce que vous avez le droit de faire et qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire avec EDEX ? Les injections d'EDEX doivent être utilisées idéalement une seule fois par jour et ce, afin d'éviter le risque d'érection pharmacologiquement prolongée. Ce type d'érection qui va durer 4 à 6 heures peut en effet être provoqué par une surdose en EDEX et cette surdose peut être expliquée par plusieurs injections répétées de façon rapprochée. En effet, une première injection va provoquer une bonne érection et cette bonne érection, cette bonne relaxation des corps caverneux va rendre la prochaine injection encore plus efficace. Dans la mesure du possible, il est donc recommandé d'éviter à tout prix de faire deux injections le même jour. Éventuellement, on peut envisager une injection très tôt le matin et une injection en toute fin de journée, mais je vous déconseille de rapprocher ce type d'injection. En revanche, lorsqu'il s'agit du rythme d'injection sur une semaine complète, les deux à trois injections que vous a indiquées votre chirurgien urologue sont en fait le nombre d'injections auxquelles vous avez le droit, pour ainsi dire, ou pour lesquelles l'assurance maladie va vous prendre en charge. Cela ne présuppose pas que vous soyez obligé de faire deux ou trois injections par semaine et cela ne vous empêche pas non plus, si l'occasion se présente, de faire plus de deux ou trois injections pendant la même semaine. Il s'agit donc bien de ce que l'assurance maladie va prendre en charge dans votre situation et non pas du rythme auquel votre urologue vous recommande de faire ces injections. Si vous voulez rapprocher les injections, vous pouvez le faire au rythme plutôt d'une injection par jour pendant quelques jours successifs. Vous verrez par ailleurs que les jours qui suivent une injection des DEX, en général, les érections spontanées peuvent réapparaître, ou en tout cas les comprimés de traitement des problèmes d'érection, peuvent être plus efficaces, car ils vont agir sur un corps caverneux qui a déjà été dilaté la veille par l'utilisation des injections. Il va agir sur des artères qui sont déjà plus souples depuis l'injection qui a précédé. Et ainsi, une injection des DEX peut faciliter les érections sous l'effet des médicaments oraux les jours suivants. Cela n'est bien sûr pas toujours le cas, et notamment si vous avez des lésions nerveuses qui font que les comprimés ne fonctionnent pas du tout, cela ne se produira pas. En revanche, une réinjection des DEX dans les suites d'une première injection, et notamment le lendemain, a de bonnes chances d'être plus efficace. Le rythme d'injection reporté sur votre ordonnance n'est donc pas un rythme auquel il vous est prescrit de vous injecter, et encore moins d'avoir une activité sexuelle, mais bien le rythme auquel votre urologue demande à votre pharmacien de vous délivrer le produit. A bientôt.